Bonjour, nous allons aborder dans ce thème la pré-comptabilisation des opérations. Facultative, cette étape consiste à préparer l'enregistrement des opérations afin que par la suite, un opérateur de saisie, donc éventuellement non qualifié en comptabilité, puisse enregistrer les opérations sur le logiciel comptable. Cette pré-comptabilisation peut être effectuée en utilisant deux supports, soit les tickets comptables, soit un bordereau de saisie. Commençons par décrire les tickets comptables. Ces tickets comptables sont des espèces de papillons, souvent autocollants, qui peuvent être complétés, comme nous allons le voir dans l'exemple suivant. Le 14 mars, nous recevons la facture numéro 4638 de la société Publistar pour la réalisation d'un publipostage à destination de ses clients. 375 euros. Le 17 mars, nous envoyons le chèque à Publistar en paiement de la facture précédente. Notre ticket comptable aura l'allure suivante. Le premier ticket sera le ticket numéro 1. Il sera daté, bien évidemment, du 14 mars. Quels sont les comptes dont nous avons besoin ? Nous allons utiliser le compte 623, publicité, que nous allons débiter pour 375 euros. Et nous allons constater dans le compte 401, la dette, sur notre fournisseur, pour 375 euros également. Au milieu du ticket apparaît le libellé de l'opération, en l'occurrence ici, le numéro de la facture, et le nom du fournisseur, pour l'opération du 17 mars. Pour l'opération du 17 mars, nous allons compléter un deuxième ticket comptable, où nous allons constater le paiement des 375 euros par chèque bancaire. Donc nous allons solder le compte 401 utilisé dans le ticket précédent, pour 375 euros. Et nous allons constater le flux monétaire de sortie comptant, en créditant le compte banque 512. Le libellé de l'opération apparaît ici, il s'agit du numéro du chèque, suivi du nom du fournisseur. Toutes les opérations pourront être donc pré-comptabilisées de cette manière-là. L'autre option est d'utiliser un bordereau de saisie. Ainsi, les opérations de l'exemple précédent pourront apparaître ainsi dans le bordereau de saisie. La première écriture prendra cette forme-là. Nous allons indiquer ici, dans la dernière colonne, si le compte est débité ou crédité. Et de la même manière, le paiement du 17 mars pourra être comptabilisé de la manière suivante. Dans un bordereau de saisie, les opérations seront enregistrées les unes en dessous des autres. Pour terminer, faisons un exercice afin d'appliquer ce que nous venons de voir. Pour terminer, nous allons compléter l'étiquette comptable de notre entreprise pour chacune des quatre opérations suivantes. Première opération, le 13 octobre, réception de la facture numéro 324 575 de la société Calortop pour l'entretien de la chaudière, 564 euros. Nous supposerons qu'il n'y a pas de TVA en guise de simplification. Dans cette hypothèse, notre premier ticket comptable, daté du 13 octobre, utilisera le compte 615 entretien et réparation, qui sera débité pour 564 euros. Et nous créditerons le compte 401 pour 564 euros afin de constater la dette sur le fournisseur Calortop. Deuxième opération, le 16 octobre, acquisition d'un nouveau bureau pour la secrétaire, 1800 euros, facture numéro 547 902 de la société ImmoService. Pour cette opération, nous constatons l'acquisition d'une immobilisation, en l'occurrence, il s'agit de mobilier, compte 2184. Et nous constatons au crédit la dette sur le fournisseur d'immobilisation dans le compte 404. En libellé, nous indiquons bien évidemment le numéro de la facture et le nom de notre fournisseur. Troisième opération, prélèvement par la banque d'intérêt de découvert, 54,30 euros. Cette opération fera l'objet du ticket comptable numéro 3. Les intérêts de découvert s'enregistrent dans le compte 661, charge d'intérêt. Et nous constatons au crédit le prélèvement réalisé par la banque, donc un flux monétaire de sortie comptant, dans le compte 512 banques. Enfin, dernière opération, un achat de timbres fiscaux payés en espèces 75 euros, pièce de caisse numéro 538. Cette opération sera enregistrée dans le ticket comptable numéro 4. Plus précisément, dans le compte 6354, droit d'enregistrement et de timbres. Et nous constaterons au crédit le paiement en espèces dans le compte 530 caisses. En libellé apparaîtra le numéro de la pièce de caisse. Dispatchez-vous! 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 Merci.